Musique Et maintenant, que la partie commence ! Salut à toi amis collectionneurs ! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de chez Kotobukiya dans la licence Evangelion Asuka en version gothique Lolita Une petite Asuka comme ça, je trouvais qu'elle était pas mal donc du coup je l'avais prise donc ça fait un petit moment que je l'ai Donc en version gothique Lolita, je trouve que ça l'y va très bien Donc avec un effet comme ça, je ne suis pas sûr que dedans, je ne sais pas si on l'a, une espèce de mini Durama Si ils ont nous donné ça, ça serait pas mal parce que ça irait très bien avec la figurine Cet effet là d'escalier pété donc à voir Normalement Kotobukiya, les connaissants, ils te donnent quand il y a des socs comme ça, c'est avec Mais des fois, des images peuvent être trompeuses Donc on va voir si c'est avec, à la première part je pense que c'est avec, parce que je vois Hop, vous voyez, attention, car il y a moins de voisins Donc on répète que ça, c'est des figurines de collection Donc il ne faut pas les mettre n'importe où, il y en a qui font n'importe quoi avec Vous voyez, elle est encore scellée Je vais les garder chaudement Donc voilà, le blister Effectivement, voilà, on a bien le mini Durama avec J'avais peur, j'ai dit, si il ne nous donne pas avec, ça allait faire un peu moche Donc elle y est avec Donc en général, c'est souvent peut-être collé avec Vu comment c'est foutu, je pense que, oui, c'est bien ce que je me semble Non, j'ai parlé trop vite Autant pour moi, autant les fakes que j'avais présentés Cyber et Jeanne en Kotobukiya, c'était directement fixé sur le socle Et là, non Donc voilà, Asuka Oh la petite culotte En version gothique Lolita Donc là, j'ai réglé les lumières J'espère que, je pense que ça va mieux se présenter que la version Alter de bunny que j'ai présentée de Skatech Je vais remonter la lumière en plafond Donc voilà, un petit Durama En plastique Donc, vous voyez qu'il s'y donne un peu mieux Là, ça peut plus travailler, on a des petits débris Voilà Donc du coup, on va remballer tout ça Là, pour les petits cachotiers Donc du coup, il faut voir comment elle se met Je crois qu'elle se met comme ceci Voilà Petit Asuka comme ça Donc mine de rien, voilà Avec un petit Un petit Durama comme ça, ça Ça le met emblématique Donc, des escaliers détruits De toute façon, on sait que c'est souvent un destroy C'est à l'Univers Evangelion Donc, ça en plus, voilà La préparation On va trouver qu'il y a Un petit tenue gothique Lolita Ça les va aller décrire Voilà Un petit Asuka Donc, c'est Tout est en plastique Plastique dur Donc, même ça, vous voyez, c'est On va le faire attention Mais C'est du costaud Voilà Voilà La positionnée bien Au niveau Du plancher Et honnêtement Elle ressort très très bien Donc, on va regarder un détail la figurine Donc On voit que les cheveux, il y a du dégradé Voilà Sur la tenue, c'est pareil Pour les parties qui sont En contact avec la peau Voilà La robe, il y en a un petit peu Sur les côtés On en a ici Voilà Voilà Il tape Asuka La mise à les noeuds Donc après Il faut bien la positionner Parce que Là, on voit que c'est plein Pour bien Se mettre Sur la marche Donc Du coup, elle a Un pied là Et un peu dalle vide Voilà Et du coup, elle a un regard sur le côté Tu la mets comme ça Peut-être pour vous, je vais essayer de la mettre Voilà Comme ça Et du coup, ça Ça rend bien Voilà Pour la petite Evangelion Asuka En version Lolita C'est comme ça qu'il l'appelait Donc du coup, on passe à la batterie photo Et puis, on va se dire la prochaine Donc là, c'est vrai que sur Kotobukiya Il n'y a pas d'autre truc à dire Il essaie de bien travailler Kotobukiya Même ça peut dépendre Certaines figures Les soles peuvent être Assez sobres Comme l'effet grandeur On l'a vu là Cyber et Ejan Le duo C'était qu'un solde Très basique Mais bon, c'était un solde On va dire Effet solde détruit Même s'il était un peu Un petit peu basique Voilà Mais ça a changé du socle Tout rond Tout dégueulasse Qu'on a d'habitude à les figurines Soit transparent Soit blanc Soit noir Là, tu as un mini diorama Donc c'est sûr que c'est Ça accompagne beaucoup plus la figurine La position, comment elle est foutue Les escaliers On connaît l'univers Evangelion Donc l'ambiance s'y prête bien Donc Moi j'ai rien à dire Donc Il est pas trop gros Donc il faudrait presque la taille D'un socle rond Mais Voilà L'avantage Comme il est foutu un peu Un bisou C'est que Tu peux mettre d'autres figurines Donc il est pas trop excessif Donc c'est bien travaillé Au niveau du diorama Au niveau du diorama On peut le voir Vous voyez Donc c'est assez bien travaillé Sur l'illusion de profondeur Donc en fait il part Comme ça Voilà Donc du coup Le concept est bien réussi Voilà En plus des effets Des simulations Vous voyez Que la couche De ciment Enfin Ce qu'on appelle L'enduit Est En moitié détruyée Donc avec des morceaux Donc Ça fait son taf Tu as quelques dégradés Bon c'est sûr Il ne travaille pas Ça pourrait être poussé plus Avec un effet plus granuleux La démarche Tout est possible Après tous ceux Qui font du diorama Tu peux le perfectionner Mais bon Là pour l'instant Si tu la prends la figurine Ça fait son taf Je la mets en vitrine Déjà C'est assez Bien réussi Est-ce que je vais retoucher Non Pour l'instant Je n'ai pas besoin de retoucher Celui-là Puisque ça Pour l'instant Ça va bien Et puis si je retouche Tous les socles Je n'ai pas fini Quand la figurine Le mérite Comme j'ai fait les SAO Les SAO Ça a été obligé de retoucher Mais bon Sur celle-là Ça va très très bien Donc du coup On va l'exposer Et puis voilà Et puis on va passer Aux photos Et puis à d'autres figurines Allez Porte-toi bien mon ami Bises Ciao À la prochaine Sous-titrage 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 Sous-titrage